La maison d'à côté Pourquoi il n'est pas entré ? Parce qu'un chien qu'abois ne meurt pas. Elle est ouverte. Bon, je rentre à la maison. Tu partiras quand je t'en donnerai l'autorisation. À quoi on lève notre verre ? À moi. À mon incapacité à protéger ma famille. À mon incapacité à faire sortir ma femme de prison. Dis-moi la vérité. Tu quitterais Ignatia pour moi ? Intrigue, suspense, trahison dans la maison des secrets. La Casa de Lado ou la maison d'à côté. Du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, bienvenue encore une fois sur la chaîne qui rassemble. C'est Matin Bonheur, en direct d'Abidjan Côte d'Ivoire. Et tout de suite, nous prenons langue avec M. Topé Gilbert et M. C.A. Marcel. M. Topé Gilbert est le président du comité d'organisation. Et M. C.A. Marcel, président du comité scientifique de la 7e édition de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors, donc, cette journée mondiale, ce sera donc pour le lundi prochain, 28 octobre 2013. Et la Bibliothèque nationale, de 9h à 16h, le président du comité d'organisation ou celui du comité scientifique qui prendrait la parole en premier ? M. le président d'abord. D'accord, M. le président. Encore une fois, merci d'être là. Alors, pourrons-nous en savoir davantage sur cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel ? Alors, je voudrais vous remercier, au nom du ministre de la communication, Mme Apoussa Tabamba, vous remercier la ATI qui nous donne l'occasion de parler de cet événement. Il s'agit de la 7e édition de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Cet événement aura lieu à la Bibliothèque nationale à Bidjan Plateau. C'est une occasion de rappeler aux uns et aux autres l'importance de la préservation du patrimoine audiovisuel et de prendre des mesures idoines pour que ce patrimoine-là puisse servir aujourd'hui et pour toujours. D'accord. Alors, M. le président du comité scientifique, quelles seraient à ce moment-là les différentes moutures ? Merci beaucoup. Et donc, j'en serai cette journée-là. N'est-ce pas. Il faut dire que la journée a été décrétée depuis 2005 à Paris par l'UNESCO et c'est tous les 27 octobre de chaque année que cette journée est célébrée. Et comme le 27 octobre tombe cette année un dimanche pour nous, nous, nous allons en Côte d'Ivoire célébrer le 28. Et elle est essentiellement scientifique par la présentation d'un panel qui va réunir d'éminentes personnalités dont les institutions en charge, les archives au niveau national. Suivez avec moi que le DG des archives nationales de Côte d'Ivoire sera à la même table... de diffusion télévision ivoirienne, votre directeur en l'occurrence, et le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Voilà les trois intervenants qui ont participé à un panel pour faire le tour des archives, depuis les archives nationales jusqu'aux archives audiovisuelles et cinématographiques de Côte d'Ivoire. Donc essentiellement, nous aurons un panel avec le directeur général des archives nationales qui va nous présenter de quoi les archives peuvent contribuer pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Le directeur de la RTI présentera sa vision des archives audiovisuelles et de leur conservation et de leur pérennisation. Et le directeur général de l'Office national du cinéma nous dira quelle est la réalité des archives de cinéma en Côte d'Ivoire. Voilà essentiellement le contenu de notre panel de ce jour. Y a-t-il un droit d'entrée ou c'est vraiment ouvert à ce public ? C'est ouvert au public, non seulement aux professionnels, mais à toute la population. Parce que nous allons parler de notre mémoire audiovisuelle. Vous savez que les archives, ce ne sont pas que ce qui est ancien. Nous sommes, vous et nous, en train de produire des archives. Et avec le développement des nouvelles technologies aujourd'hui, cela se multiplie. Nous sommes devenus tous des producteurs de films. Avec votre ordinateur, avec votre portable, vous faites des petits films. Mais comment les conserver, les préserver ? Parce qu'un jour ou l'autre, ça va servir de témoignage, ça va servir historiquement, ça va servir de preuve. Et c'est de ça, pour les institutions nationales, telles que les archives nationales, la RTI et l'Office national du cinéma, des pas importants de notre mémoire sont dans cette structure. Les premiers responsables au haut niveau viendront nous présenter leur vision. Et il est important que toute la population qui est concernée soit présente. Même l'Ivoirien Lambda qui se pose des questions de savoir, mais tout ce qu'on fait comme production à la télé en Côte d'Ivoire, nos films où on peut les trouver, ce qui a été déjà fait, comment c'est conservé ? Ce serait l'occasion de changer avec ses responsables qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un appel à toute la population de se mobiliser pour que c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui pensent qu'il y a un intérêt à savoir quelque chose là-dessus, d'être présent à ce panel qui est hautement déconné. Merci. Hautement, vous avez dit ? Hautement. J'ai pas bien saisi. Très enlevé. D'accord. Alors, M. le Président, y a-t-il autre chose à ajouter ? C'est une édition très importante, avec surtout la prolifération des nouvelles technologies sous différentes formes. Il faut vraiment pouvoir conserver tout ce qui est archives. C'est vrai qu'on le fait, mais au niveau national, on devrait à ce moment-là pouvoir retrouver certaines grandes actions, certains grands films. On parlait de cinéma. Ça me fait penser à ce film de ce cinéaste dont j'ai oublié le nom. Le titre, c'est « La femme au couteau ». Il y a-t-il... Volatilité Bassuri. Volatilité Bassuri, merci. Est-ce qu'on l'a encore ? Et c'est bon que cette problématique la soit posée aujourd'hui. Alors, ça sera donc lundi prochain. Oui. Y a-t-il d'autres choses à ajouter ? Un appel à lancer ? Je voulais rappeler que cette édition, le thème a un thème central. C'est la contribution des archives audiovisuelles à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. OK. Voilà. Aujourd'hui, le président de la République travaille pour que la Côte d'Ivoire soit résolument tournée vers son développement. Quelle va être la place des archives dans cet élan, dans ce cadre bien précis-là ? Donc, c'est cela le thème central. Donc, les sous-thèmes que le président du comité scientifique a identifié tout à l'heure vont mubler, vont concourir à développer ce thème central. Donc, un appel. Je voudrais que tous les professionnels, tous ceux qui sont intéressés par la question de la conservation, du patrimoine, tout cela... La production, voilà. Voilà. Qu'ils viennent, qu'ils viennent à la Bibliothèque nationale parce qu'au-delà des discours, nous allons nous donner un temps de réflexion, un temps de réflexion pour faire des propositions concrètes, pour faire avancer, avancer notre profession. D'accord. Donc, au-delà des discours, il y aura de la réflexion, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et puis, après la réflexion, il y aura assurément de l'action. Ce que je voulais dire, Mme Melech, c'est que nous, nous sommes à la septième édition. Au niveau mondial, c'est la huitième édition. Oui. Mais les six autres éditions se sont passées entre les professionnels qui se débattaient pour faire entendre leur voix. Aujourd'hui, nous sommes à une étape majeure. Quand vous voyez la qualité des intervenants à ce panel, ça veut dire que pour nous, les professionnels qui nous bâtions entre nous, depuis les six autres éditions, nous avons fait un grand pas dans l'objectif de la sensibilisation parce que les autorités aujourd'hui prennent sur de venir présenter leur vision. D'accord. Mais est-ce qu'après tout ça, parce que c'est ce qui est l'intérêt pour les populations et pour vous aussi, l'intérêt, c'est qu'après cette journée mondiale, les conclusions soient appliquées et que véritablement, on puisse retrouver certains archives, certains films, certains discours, pourquoi pas, on puisse les retrouver archivés pour les générations futures. C'est cela l'intérêt de cette journée, n'est-ce pas ? D'accord. Et si on fait venir les décideurs, c'est parce que si on doit prendre des décisions, si on doit aller à des étapes, c'est avec eux. C'est tout à fait. Nous pensons qu'ils partagent déjà notre vision, s'ils acceptent de venir s'asseoir pour nous expliquer leur vision. Merci en tout cas, messieurs. Je rappelle que vous êtes M. Topé Gilbert, président du comité d'organisation, et vous, M. Céa Marcel, président du comité scientifique de la 7e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, qui aura lieu donc le lundi 28 octobre 2013 à la Bibliothèque nationale. C'est de 9h à 16h. Les contacts, je peux les donner avec votre permission, le 21 56 96 et le 07 85 90 08. Merci, messieurs, d'être venus. Merci, madame. Excellente journée à vous. On vous accompagne avec cet élément, la pierre utile. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes au quartier Payé, à l'intercession entre les communes d'Agiamé et d'Agobo, dans la capitale économique ivoirienne habitée. Notre attention est attirée par la fabrication de pierres, dont l'utilité dans le foyer n'est plus la démontrée. Elle permet d'écraser les légumes, tomates, manques, aubergines, oignons et autres denrées. Dans la médecine traditionnelle, elle sert à écraser les écosses d'arbres, les graines et autres plantes médicinales. Découvrons sur ce site le mode de fabrication avec Issa, le responsable de cette fabrique. Je suis fabriquant des bières à écraser. Je l'ai pris avec M. Zouman, qui se trouve présentement au zoo. J'ai pris ce travail pour me débrouiller, pour pouvoir nourrir ma famille. J'ai avec moi mes enfants, avec des frères et des apprentis, pour les fabriquer des cailloux. Nous mélangons du ciment, du sable de maison, du sable blanc. Du sable blanc et du ciment pour commencer. Cette autre étape de la fabrication consiste à mouiller sable et ciment. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ceux-ci sont des vases à ronds, carrés ou rectangulaires, déjà prédisposés. Après ce ménage, c'est quoi on met premier d'abord dans les moules. Avec peine. Cette haute, il sert à rendre lisse le caillou. D'un côté, le bas, pour rendre ça lisse. C'est parti. C'est parti. Le processus de fabrication de cette pierre utilitaire est tout un art. C'est la première étape qui est là. Après ça, nous mettons le fer qui sert au bras, qu'on attrape avec. Et après ça, on mélange le sable de mer et on met dessus. Et c'est le sable de mer qui sert à bien écraser. Le travail se fait dans une ambiance conviviale. Chacun s'attelle à une tâche spécifique sous le regard vigilant de Issa. C'est l'effet avec le tuyau qu'on prend pour faire le bras. On les met ensemble. C'est l'effet avec le tuyau qu'on prend pour le tuyau qu'on prend pour le tuyau qu'on prend pour le tuyau qu'on prend. Si cette pierre a la capacité de broyer les légumes, les graines et autres écorces, cela est dû à la manière dont elle est fabriquée. Après avoir mis le fer, on va arranger les voitures du port. Alors on va faire le tuyau qu'on prend pour le tuyau qu'on prend pour le tuyau qu'on prend pour le tuyau. C'est dans le tuyau qu'on prend pour le tuyau. Les gens sont en train de t'écher du tuyau. Ici, la deuxième étape n'est pas terminée. Mais il faut qu'on laisse ça sécher un peu. L'eau qui est éché, ne peut pas s'échaîner un peu. Il ne peut pas quoi? C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 chaque commune. C'est parti. 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 C'est parti.